Dans le village de l'ENA, à l'ouest du pays, un groupe d'agriculteurs, membre de l'Union Provinciale des Professionnels Agricoles du Oué, participe à une démonstration d'une technique améliorée de production de fumures organiques indispensables à la culture de céréales. Nous avons une personne aux chợ Fitille au Sordron, et à l'occasion de la culture des champs. Nous nous avons une personne qui est à l'extérieur de la loi de l'mes fair et de la presse. Les champs sont en train de trouver des gens de l'agriculteur. Nous avons une personne à l'extérieur, nous avons des gens qui se sont améliorés pour nous être démonstration. Nous avons travaillé à tout le monde, nous avons travaillé à l'économie, et nous avons travaillé à l'économie. Créée en 1998, l'Union Provinciale des Professionnels Agricoles du Oué est composée de 13 groupements départementaux qui totalisent 20 500 membres individuels, dont 11 500 femmes. Plus qu'une simple organisation paysanne, l'Union Provinciale des Professionnels Agricoles du Oué se veut être une plaque tournante de la production et la commercialisation de céréales dans cette province de l'ouest du pays. Parmi ses membres, bon nombre d'agriculteurs résonnent en de vrais entrepreneurs agricoles qui produisent davantage pour le marché. Siakassanu est l'un de ceux-là. Il produit toute l'année. Pendant la saison sèche, il fait de la production maraîchère, qui lui permet de financer sa production céréalière pendant la campagne hivernale. Je fais la maraîchère, bon, parce que généralement pendant la saison sèche, je peux dire qu'il n'y a pas de travaux champêtres. Bon, la maraîchère, je peux dire que ça aide les producteurs à préparer la campagne d'hivernage. Les choux que j'ai répliqués présentement, je vais vendre ces choux pour aller accepter les entrants pour le maïs que j'ai produit au champ. Que ce soit pour la culture des céréales ou la production de ces légumes, Siakassanu utilise de plus en plus de fumures organiques qu'il produit lui-même, ce qui lui permet d'augmenter ses rendements. Avant, j'ai produit au moins une tonne, cinq cents, ou bien deux tonnes. Mais maintenant, je peux gagner au moins quatre à cinq tonnes pendant l'hivernage. Bon, je peux dire que là-bas, même on sent que la production a augmenté. Aujourd'hui, l'un de leurs principaux acheteurs est le programme alimentaire mondial à travers son projet Achat pour le progrès, plus connu sous le nom de P4P. L'UPP, Aoué, c'est vraiment professionnalisé aujourd'hui. Ça fait qu'au-delà même du marché que nous, PAM, constituons, ils vendent à beaucoup d'autres structures. Et ils sont très reconnus à Bobo comme une organisation des hommes dynamiques. Ils respectent la mise à qualité des produits. Ça fait que beaucoup aujourd'hui de structures, même d'individus de particuliers, aiment acheter leurs produits. Parce que quand vous achetez vos denrées alimentaires à chez UPP, vous n'avez plus le souci d'aller faire un tri à la maison. Ça peut aller directement dans votre assiette. Merci. 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 Merci.